Si on prend le cadre d'une bombe d'Hiroshima, à peu près 20 kilotonnes sur Paris, c'est plus de 500 000 personnes qui décèdent dans un instant, qui sont vaporisées, qui disparaissent. Parce qu'il y a des dirigeants imprudents autour de nous, je pense que nous vivons une période dangereuse en ce qui concerne la possibilité d'une guerre nucléaire. Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 25 juin, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours, qui s'appelle « Nucléaire et si Poutine passait à l'acte ? » Donc avec la guerre en Ukraine, c'est l'escalade que tout le monde redoute depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si Poutine utilisait l'arme atomique, que se passerait-il ? Quels sont les différents scénarios possibles ? Quelles seraient les décisions prises par l'OTAN et par la France ? Pour tout savoir sur les missiles russes, du fameux code nucléaire français et d'équilibre la terreur, il faut voir ce documentaire mes amis. Donc je valide évidemment, je valide à 100% ce documentaire. J'ai déjà fait des vidéos sur une autre chaîne YouTube, j'ai déjà fait des vidéos sur le risque nucléaire, le risque que fait peser la Russie sur les pays de l'OTAN. Inédit, on vient d'en parler, Jeff de Kremlin, dans la menace adressée à l'Occident. Il envisage pour la première fois de frapper des bases en dehors du territoire de l'Ukraine, dit-il. Il y a réfléchi, ce qui pourrait signifier en territoire de l'OTAN, quand ces territoires accueilleront des F-16 occidentaux destinés à l'armée ukrainienne. Évidemment, il y a quelques jours, à la télévision russe, Poutine a dit qu'il pourrait frapper des pays de l'OTAN s'ils venaient à cheminer des avions en Ukraine. Et c'est un peu ce qui risque de se passer, puisque dans certaines bases de l'OTAN, on s'apprête à livrer des avions de chasse à l'Ukraine. Donc, ça serait considéré par Poutine plutôt comme un acte de guerre. Et jusqu'à l'heure, Poutine, quand il a menacé, eh bien, il a, on va dire, c'est pas moi qui le dis, mais un spécialiste de la télévision, un spécialiste de la télévision française a dit que Poutine, il est honnête, c'est quelqu'un de très très honnête, puisque tout ce qu'il a promis, il a fait. Donc, jusqu'à l'heure, en tout cas, jusqu'à l'heure, tout ce qu'il a promis de faire, il a fait. Donc, il a toujours respecté ses engagements. C'est pas moi qui le dis, c'était un expert de la Russie, de Poutine, sur la télévision française. Si possible, je vous mettrai cet extrait de vidéo. Donc, si Poutine considère que certains pays de l'OTAN contribuent à envenimer cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, en livrant certaines armes, comme des avions de chasse, eh bien, ça serait, donc, il se considérait comme endroit de riposter et d'attaquer des bases de l'OTAN. Donc, pour l'instant, on en est là, il n'a pas encore attaqué des bases de l'OTAN en dehors de l'Ukraine, mais cela pourrait venir, cela pourrait venir, bon, on pense évidemment à la Pologne, qui abrite notamment des bases américaines, mais il y aurait éventuellement d'autres bases, ou même des villes, qui pourraient être atteintes, non pas par des missiles nucléaires de type Satan 2, qui sont extrêmement dangereux, et eux qui, comment dire, sont très difficiles à être détectés suffisamment à l'avance, et même quand ils sont détectés à l'avance, quand ils retombent, donc, dans la stratosphère, quand ils survolent un pays, eh bien, il peut déclencher 50 lures à peu près, donc, vous ne pouvez pas éliminer 50 ogives supposées, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les missiles de Satan 2, ils frapperaient effectivement leur cible, et avec des missiles de 100 mégatonnes, on peut supposer qu'une grande ville serait complètement détruite, donc une grande ville comme Paris serait détruite, non seulement la ville de Paris, mais tout ce qu'il y a autour, donc, ce serait l'île de France. Là, je parle des missiles Satan 2, mais on ne s'attend pas justement à ce que Poutine utilise ses missiles, il utiliserait principalement des petits missiles nucléaires, donc, avec des dégâts assez limités, assez restreintes, même si ça reste ceux du nucléaire. Ils pourraient aussi attaquer des centrales nucléaires, donc, l'accident nucléaire, ce n'est pas uniquement des missiles nucléaires. Poutine, enfin, la Russie, possède, je ne sais plus qu'on appelle ça, les trois solutions nucléaires, donc, ils ont la totale, et ils peuvent attaquer aussi bien à partir du sol, à partir de l'espace, ou à partir de la mer, évidemment, de la mer et de l'air. Donc, voilà, ils disposent de la force nucléaire sous-marine, sous-marine nucléaire, des avions nucléaires, des missiles Satan 2 qui vont dans l'espace avant de retirer, de retomber dans un pays. Et, voilà, je pense que j'ai fait le tour, voilà, des missiles sur le sol aussi. Donc, voilà, ils disposent de la totale, et c'est la première force nucléaire au monde, voilà. La Russie est la première force nucléaire au monde, avec plus de 6 000 ogives, je crois, donc, devant les États-Unis, et évidemment, très loin devant la France, qui n'a que 372 missiles nucléaires. Donc, l'Europe n'est pas en capacité de répondre à la Russie, et les États-Unis, c'est tout juste capable de répondre à cette menace nucléaire. Mais, voilà, bref, donc, on ne pense pas que la Russie va utiliser des armes nucléaires comme Satan 2, comme ces missiles-là, mais plutôt des petits missiles nucléaires. Et si Poutine l'a promis, ben, Poutine va le faire, parce que, pour l'instant, il tient toujours ses promesses. Après, il y a le problème de Wagner, qui a, cette semaine, marché vers Moscou, donc, ils étaient à 400 km de Moscou, ils se sont retirés en Biélorussie, pour l'instant. Il y a un problème avec cette milice privée, milice, donc, cette milice militaire. Wagner, en fait, ils peuvent menacer Poutine, mais principalement l'État-major. Et, effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont menacé l'État-major russe, parce que l'État-major russe, ils sont un peu à la ramasse, on va dire, un peu à la ramasse. Ils ont attaqué leur milice privée, leur milice Wagner. Ils ont lâché des bombes dessus, ils ont tué beaucoup de mercenaires. Et, moi, je ne sais pas ce que c'est comme erreur, si c'est une erreur involontaire ou volontaire, mais ça a vraiment énervé le chef de la milice, le chef de Wagner. Et il a été capable de marcher sur le Kremlin. Mais, bon, il y a eu un accord. Il y a eu un accord tout juste, très récemment, enfin, je crois que c'était hier ou en entier. Il y a eu un accord entre le Kremlin et Wagner. Et donc, Wagner s'est retiré de la Russie. Mais, bon, on verra. Affaire à suivre. Je pense que c'est très délicat d'avoir une milice privée. Les Américains, les États-Unis ont des milices privées. Ils s'en servent. La France ne veut pas de milice privée, mais s'est servi de mercenaires dans le passé. Bon, moi, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Bon, mais c'était juste pour vous introduire ce documentaire, « Nucléaire et si Poutine passe à l'acte ». Donc, la menace est réelle. Et on a un problème en France qui est de la non-distribution des pastilles diodes. Puisque les pastilles diodes, en fait, des millions de comprimés diodes ont été livrés à l'Ukraine, donc ont été offerts par Macron à l'Ukraine. Et donc, on n'a plus de stock actuellement de diodes, même si le gouvernement français ne l'avouera pas. C'est le même coup avec les masques, le même coup, j'en ai parlé déjà dans une vidéo. Le gouvernement français, Macron, avait livré des millions d'équipements et notamment de masques à la Chine pour les aider, c'est très bien. Donc, ils ont fait pareil avec l'Ukraine. Et quand on a eu besoin des masques en France, il n'y a eu plus de masques, il n'y en avait plus, puisqu'ils ont été livrés tous à la Chine. Et en ce qui concerne l'Iode, en cas de menace nucléaire, il faut savoir que normalement, les comprimés, c'est des comprimés de 60 mg, que ce soit en France ou en Belgique. Sauf qu'en Belgique, vous avez le droit d'aller en pharmacie. Si vous êtes belge, vous avez le droit d'aller en pharmacie et de retirer des boîtes de comprimés, des boîtes de 10 comprimés sécables, qu'on peut couper en deux, de 65 ou 60 mg, je ne me rappelle plus. En France, ce n'est pas le cas, c'est interdit. Les pharmacies françaises sont supposées en avoir. Je les ai interrogées, j'ai interrogé des pharmacies qui m'ont dit qu'ils ne s'en avaient pas. D'un côté, le gouvernement français, les sites internet du gouvernement français disent que les pharmacies ont des stocks. D'un autre côté, la réalité, c'est que les pharmacies disent qu'ils n'ont pas de stock. Où sont les stocks ? Normalement, c'est géré par la pharmacie, le ministère de l'armée française. Mais les stocks seraient peut-être partis tous en Ukraine. On ne sait pas s'ils ont conservé des stocks d'iode. Mais même s'ils en ont conservé, on ne pourrait pas les donner à la population française. Il n'y aurait pas ni les capacités, ni les moyens. Puisqu'il n'y a pas assez de stocks, c'est ce que je pense. Mais il y a également le problème de la diffusion, c'est que les Français ne peuvent pas tous venir en même temps, le même jour, dans une pharmacie pour être livrés dans quelques heures. D'une part, les pharmaciens n'ont pas le stock. D'autre part, ce serait une connu montre, ce serait une bagarre dans les pharmacies pour essayer d'avoir des pastilles diodes de 65 mg. Sachant que sur Internet, ce n'est pas des milligrammes, mais des microgrammes. Donc c'est évidemment, micro, c'est beaucoup plus infime, beaucoup plus petite les quantités que les quantités dont vous avez besoin pour saturer les glandes thyroïdiennes en cas d'attaque nucléaire ou simplement d'un nuage nucléaire qui passerait au-dessus. Sachant qu'il y a quelques années, il y a un nuage nucléaire, effectivement, à cause d'une centrale russe qui est passée au-dessus de l'Europe, donc qui est passée en Allemagne, qui est passée en Italie, tout ça. Mais la France, le gouvernement français, n'a pas averti de ce nuage nucléaire. Et c'était il y a, je ne sais plus, il y a deux ans, trois ans. Voilà, donc la France, la population française, en tout cas de la passion, ne le sait que maintenant. Et Macron l'a caché, évidemment, l'a caché à sa population. Et les taux de radioactivité étaient pourtant très, très fortes. Et on n'a pas eu d'iode à ce moment-là, on n'a pas eu d'avertissement. On ne savait pas qu'il y avait un nuage nucléaire qui passait au-dessus de la France. On ne savait pas qu'il nous fallait de l'iode. Et on peut être amené à développer des cancers du fait qu'on n'a pas été prévenu. Donc le gouvernement français de Macron n'a pas prévenu la population française de survol de ce nuage nucléaire. Voilà, donc moi, je suis franco-belge, je compare entre la Belgique et la France. Donc d'un côté, on a la Belgique qui prend soin de ses habitants. Et d'un côté, on a la France dont le gouvernement ne prend pas soin de ses habitants et les traite comme des enfants, comme des gamins, voilà, en leur disant, ne vous en faites pas, on se culpe un peu de tout, on sait très bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Si on vous dit qu'il ne faut pas utiliser de masque, c'est que, voilà, on a raison, il ne faut pas utiliser de masque, les masques sont inutiles. Si on vous dit que le masque est obligatoire, c'est toujours qu'on a raison, voilà. Donc ils ont toujours raison, mais ils se trompent tout le temps, quoi. Donc ça, c'est le typique du gouvernement Macron, du gouvernement français. Voilà, en Belgique, on est beaucoup plus serein, donc on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus prudent. Voilà, donc je compare souvent entre la Belgique et la France. Et la France, c'est... En fait, les dirigeants français, je pense, je vais vous dire, ils ont tendance à traiter la population française comme des demeurés, comme des gamins. Et ils se disent, de toute façon, ils sont trop cons puisqu'ils ont voté pour nous, ils ont voté pour Macron, donc ils sont trop cons, on peut les traiter comme des gamins. Plus on les entube, mieux c'est. Plus ils votent pour nous, voilà. C'est un peu ce que pensent Macron et son gouvernement. Bon, voilà, donc... Si la population française est trop bête pour se laisser faire et pour élire toujours les mêmes, de toute façon, après tout, voilà, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas les traiter toujours comme des gamins ? Ne pas leur dire que, voilà, il y a de l'iode, mais vous n'en avez pas besoin. Et quand le nuage nucléaire, quand le nuage passe au-dessus de la France, pourquoi dire ? Non, c'est pas vrai. Il s'arrête aux frontières, évidemment. Bon, bref, ça sera tout pour le nucléaire. Ici, Poutine passe à l'acte, sachant que nous n'avons pas de bunker, nous n'avons pas d'iode. Et par contre, vous n'en faites pas, les élites françaises ont les banqueurs, ils ont l'iode. Donc, pour les dirigeants, tout a été prévu, ils ont ce qu'il faut, vous n'en faites pas, ils ont les moyens de se retirer, de se planquer dans des banqueurs ou de quitter la France. Mais la population française, elle sera, comment dire, elle sera condamnée. Voilà, c'est un peu ça, la stratégie de Macron et de son gouvernement. laisser la population française subir les dégâts qu'eux-mêmes, ils ont causés. Moi, si j'étais dirigeant, ça ne se passerait pas comme ça. Je ferais entièrement confiance à mon peuple, aux Français. Et donc, je ne les traiterai pas comme des gamins. Je les informerai, je leur dirai honnêtement tout ce qui se passe et j'essaierai de voir avec eux ce qu'on peut faire pour se protéger. Et je n'essaierai pas d'envenimer la situation comme Macron le fait en ce moment. Voilà, mais bon, passons. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, tcha tcha, bye bye. Il va redescendre, il va redescendre à une vitesse entre Mac 20 et Mac 25. Donc, c'est extrêmement rapide. Il va atteindre Paris en 10 à 15 minutes. Moins d'un quart d'heure pour atteindre la France, moins de 30 minutes pour toucher les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada